Celui qui vit avec Allah, il peut toucher n'importe quelle maladie. Tout le temps il dira Alhamdulillah. Et tout le temps il sait que c'est une rahma venant d'Allah. C'est un bien. Même dans notre religion, on te dit au plus, écoute bien, au plus Allah il t'aime, au plus il t'éprouve. Et on a vu combien de nos parents, combien vous n'avez pas prié de janaïs ici même à Villeborde, et on entend, ah, tel frère, c'est lui qui a bâti dans la mosquée, c'est lui qui a fait dans la mosquée. C'est ce qui reste, il y a Chabab. C'est une petite cause, il y a Al-Sabaab, à nous de voir qu'est-ce qu'on fait. Et Alhamdulillah, qu'Allah nous touche avec ces petites épreuves, on nettoie un peu, parce qu'on est rempli d'erreurs. Et vous le savez, il y a les jeunes, vous vous trompez, vous pensez que parce qu'on est prédicateur ou imam ou ceci ou cela, il n'y a pas d'erreur, on est de ma'assoumine. Il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un faillou. On commet tous, il n'y a pas un fils d'Adam qui ne commet pas des erreurs.